Salut les mecs, salut les cafardinos, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine, que vous passez des bons moments, en tout cas vous êtes au bon endroit, vous êtes abonné à la bonne chaîne, merci à toutes les personnes qui me soutiennent, qui sont super actives un petit peu sur les réseaux, qui continuent un petit peu de vous abonner, de partager les vidéos, ça me fait extrêmement plaisir. Moi cette semaine c'était un peu compliqué, j'ai récemment perdu ma tante, la soeur de ma mère, qui était vraiment très très jeune, pour ceux qui ont suivi un petit peu les circonstances, merci infiniment pour tous les messages que vous m'avez adressés de soutien et me motivant et tout, on passe tous par là, la mort c'est quelque chose dont personne ne peut échapper, on passe vraiment tous par là et on est tous égaux là-dessus, moi en tout cas j'en suis convaincu, donc merci beaucoup pour votre empathie, franchement ça m'a beaucoup touché. Et voilà, on est encore là cette semaine, je fais une petite actu, je reste loyal, j'essaye de charbonner et de rester professionnel, petit mood bien entendu, mais je vous ai préparé des petits trucs sympas et on va essayer quand même de donner un peu de bonne humeur, donc merci infiniment pour votre aide les amis. Je commence direct avec une petite vidéo fun pour détendre l'atmosphère, parce que je sais qu'on a tous vécu ça, même si moi je réussis bien évidemment ce Trix sur Mirage, quasi régulièrement, pas à 100%, mais franchement 8 fois sur 10, moi quand je trahis le jump, je le réussis. Qui c'est qui se fracasse comme ça là, regardez-moi ce petit montage, franchement il est exceptionnel, avec bien évidemment Breaking Bad, pour ceux qui ne connaissent pas, faut vous remettre en question. Il s'est pété le crâne, il s'est pété le crâne sur la monture, franchement c'est incroyable. Encore un petit montage bien fun d'un frérot qui a un petit problème sur son PC, donc regardez, on détend l'atmosphère bien évidemment, c'est de l'humour, c'est de l'amour surtout, c'est pas mal de second degré, donc prenez du plaisir. Moi j'adore Valorant, mais franchement le mec a tapé dans le mille. Là c'est mieux, je pensais avoir de la merde sur mon écran, voilà ce qu'il dit le frérot. Bon, n'allons pas jusque là quand même, Valorant est un très bon jeu, comme je le dis toujours, pour moi CSGO, c'est un 9 sur 10, voilà, parce qu'il a quand même des imperfections, il y a pas mal de trucs qui me dégoûtent carrément sur le jeu, vous le savez, j'ai fait de dizaines de vidéos sur pas mal de ses défauts et des choses que j'aurais aimé qu'il soit amélioré, et pareil sur Valorant entre guillemets, mais pour moi 9 sur 10 CSGO, 8 sur 10 Valorant parce que c'est un très bon jeu, il peut être exceptionnellement bon, sauf que Riot fait de la merde autant que Valve fait de la merde avec son jeu, voilà, ils veulent satisfaire bien évidemment je ne sais pas qui, mais on a tous des interrogations, on n'est pas dev, on n'est pas éditeur de jeu, donc on ne peut certainement pas faire mieux qu'eux à la place. La semaine dernière, je vous parlais de TSM qui revenait justement dans le monde de CSGO, donc Team Solomit, c'est une organisation reconnue mondialement dans le monde de l'esport, et on en apprend un petit peu plus, voilà, ils ont fait une petite interview sur Deserto où ils dévoilent dedans que, en gros, moi je retiens juste une phrase, c'est qu'ils veulent rentrer dans le marché compétitif de CSGO pour 2023 avec les ambitions d'avoir une équipe top 5 mondes de manière constante et régulière, ça veut dire qu'ils vont venir avec des énormes budgets, avec du staff très solide, voilà, donc très certainement des projets sportifs vraiment intéressants, et ça me fait très plaisir de savoir ça parce que tu viens pour le long terme avec des objectifs et des ambitions comme celle-ci, donc ça fait super plaisir et j'espère que ça va donner très certainement un peu de motivation à d'autres clubs qui peuvent aussi se réintéresser à CSGO. Je vous rappelle que, par exemple, TSM a été refusé sur le circuit Riot des VCT, voilà, il n'y a que 10 équipes, donc entre guillemets les places sont extrêmement chères et précieuses, très rares, et donc il y a pas mal d'organisations, je pense, qui vont revenir à CSGO parce qu'avoir un club sans un jeu phare type FPS, c'est se tirer une balle dans le pied dans le monde de l'e-sport, imaginez, comparez ça un petit peu avec le monde du sport traditionnel, mais plutôt comme les Jeux olympiques, les disciplines olympiques, je pense que le FPS comme un MOBA, etc., 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 c'est les disciplines reines, voilà, comme le 100 mètres sprint, le 50 mètres natation, vraiment c'est des disciplines que tout le monde regarde aux Jeux olympiques, certainement que d'autres disciplines sont un petit peu plus délaissées, on va pas se le cacher, on n'est pas là pour taper sur des disciplines, dire qu'elles sont moins bonnes que d'autres, mais en termes de popularité aujourd'hui dans le monde de l'e-sport, il faut un jeu type FPS, CSGO est le numéro 1 incontesté depuis plus de 15-20 ans, et Valorant vient quand même du prendre des parts de marché, donc il faut miser sur l'un ou sur l'autre pour les clubs, et c'est une aubaine, je pense, le circuit Valorant, qui soit aussi fermé, mis en place par Riot avec un système de franchise et d'invitations, c'est une aubaine donc pour CSGO je pense, et pour 2023, 2024, 2025, je suis persuadé que des clubs vont forcément revenir à leurs racines de Counter-Strike, parce que le FPS est super important, surtout qu'il y avait Fortnite qui était en déclin, qui est considéré comme un FPS dans le déclin, Call of Duty avec un éditeur, que voulez-vous dire ? J'ai l'impression qu'ils se font un sprint, les éditeurs, à faire de plus en plus de la merde, ne doivent pas satisfaire entre guillemets la communauté et ce genre de choses, mais bon, s'ils arrivent à faire du bif, c'est que ça fonctionne, donc il y a un truc qu'on rate, forcément, mais par exemple Call of Duty, qui pourrait être un FPS absolument monumental, et défouraillé CSGO à 3 milliards de pourcents, parce que c'est un jeu vraiment multiplateforme et multi-international, c'est un jeu planétaire, il a le potentiel en tout cas pour écraser CSGO du jour au lendemain, mais l'éditeur fait n'importe quoi, et la scène compétitive sur Call of Duty est un échec cuisant, ou alors aux Etats-Unis uniquement, donc c'est un marché de niche et géographiquement implanté qu'à un seul endroit, et c'est ce que je déplore moi personnellement, mais bon, l'amour est à CS, moi j'adore CSGO, j'adore aussi Valorant, et ce genre de nouvelles en tout cas, ça me fait plaisir et je voulais aller plus loin en vous présentant ce que j'ai un petit peu en tête. Cette semaine a eu lieu sur internet, des petites qualifications à un événement, et sachez que des légendes vont se re-rencontrer, donc tous mes amoureux de CS, ça va vous parler, tous mes nostalgiques, ça va vous parler, et toute la jeune génération, malheureusement ça ne va pas vous parler, parce que vous ne brillez pas, vous n'allez pas avoir les yeux qui pétillent à la suite de ces informations, mais sachez qu'on va avoir une super confrontation, regardez-moi ce match-up qui va arriver, entre Finest contre Highballers, c'est la scène suédoise un petit peu, avec d'un côté justement Twist et Forest qui se sont qualifiés, donc ils vont avoir un match en LAN contre Flesha et GW par exemple, donc ça fait quand même 4 personnes sur le serveur qui sont des légendes, qui sont des piliers de la scène suédoise, qui ont construit l'histoire de Counter-Strike, parce qu'ils sont là depuis 1.6, ces mecs-là, c'est des machines de guerre, et des légendes de Counter-Strike Global Offensive CSGO, qu'on adore bien évidemment, donc toute la jeune génération, vous ne savez pas de quoi on parle très certainement, mais sachez que c'est des joueurs absolument phénoménaux, qui ont tout gagné, des champions de major, qui ont été les meilleurs joueurs du monde pendant des décennies, plusieurs années, Forest est considéré comme le greatest of all time, en tout cas, moi, il est dans mon cœur à tout jamais, c'est vraiment un de mes joueurs préférés, il est absolument phénoménal, et sachez même que dans cette actu, dans l'interview de Simple, il déclare que c'est son joueur préféré, qu'encore à l'heure actuelle, il pourrait revenir à haut niveau et ce genre de choses, c'est vous dire à quel point Forest, c'est quelqu'un vraiment de super important dans le monde de l'e-sport, très humble, très discret, etc. Aujourd'hui, bien évidemment, ses priorités ont changé, il a un certain âge, il a plus de 30 ans, il est bien évidemment père de famille, donc il s'occupe aussi de sa famille, mais voilà, il est encore là, dans le tiers 3, tranquillement, c'est vraiment bien. D'ailleurs, c'est ce que je déplore un petit peu, c'est ce qui m'attriste des fois, et surtout, là, quand je remets le nez dedans un petit peu, ça me frustre, voire même ça me met en colère, de ne pas voir de Français aussi amoureux de la scène compétitive, aussi passionné de CSGO et de faire de la compétition comme ça. Peut-être que nous en France, peut-être que nous en francophonie, parce que ça parle aussi aux Belges, peut-être que nous en francophonie, on n'a pas cette passion, on a trop d'ego, on n'arrive pas à redescendre de nos piédestals, d'avoir fait partie des meilleurs joueurs du monde, d'avoir été sur le devant de la scène et, entre guillemets, les portes étendards de Counter-Strike, et du jour au lendemain, être un petit peu relégué derrière. Je trouve qu'en France, on a un ego mal placé, en francophonie, en tout cas, on a un ego mal placé, et c'est ce qui me chagrine un peu. Et quand je vois, moi, des joueurs de cette portée-là, de ce charisme-là, toujours continuer à faire un peu de compétition et être dans le T3, intégrer de temps en temps le T2, ils ne sont vraiment pas ridicules. Croyez-moi, Highballer, The Finest, ça joue vraiment bien à CS. Voilà, mais ils sont en détente, ils n'ont plus les mêmes motivations. Ce n'est pas qu'ils sont rincés, ce n'est pas qu'ils sont finitos ou quoi que ce soit. Peut-être qu'ils ne mettent pas forcément la même énergie qu'avant, qu'ils sont en détente, ils transmettent de la bonne vibes aux nouvelles générations, ils jouent à CS, ils se font plaisir, tout le monde y trouve son compte, ils ne sont pas payés des tonnes et des tonnes comme c'était le cas avant, mais c'est ce que je déplore, parce que c'est ce que j'aurais aimé voir sur notre scène française. Je ne vais pas citer de pseudo, parce que je n'ai pas envie de tirer sur les gens, mais je pense qu'il y a un égo mal placé, des mecs qui se prennent vraiment pour des restats, qui ont vraiment le boulard et qui n'ont pas envie, entre guillemets, de se rabaisser à jouer avec les gens de bas étage. Est-ce que la scène CSGO en France est morte ? Vous le savez, j'ai fait des multitudes de vidéos avec des faits, et surtout mon avis, que je vais répéter un tout petit peu ici, mais effectivement c'est le cas. Alors attention, je vais nuancer mes propos dans le sens où la scène CSGO en France était totalement morte, la scène subtop, la scène nationale et ce genre de choses. Oui, en 2022, elle a quand même un petit peu ressuscité, avec bien évidemment Heat, avec Falcon également, qui se sont énormément renforcés, qui ont fait des rosters vraiment compétitifs de ouf. Troisième équipe avec LDLC également, la Porte d'Amanek récemment. Donc on a déjà trois équipes en dessous de Vitality, qui représentent les Français, qui ont un niveau plus que convenable, qui peuvent clairement avoir des objectifs très intéressants, avec du temps, et intégrer très certainement le petit tiers d'eux, selon moi, c'est clairement ces objectifs-là. Pour LDLC, ce serait carrément le T3, je pense, mais de manière vraiment définitive. En tout cas, c'est très intéressant. Et en dessous, encore une fois, avec KRL notamment, et son équipe Gen 1, sa nouvelle équipe Gen 1, avec Sixers qui vient d'arriver, que j'aime beaucoup, vraiment que j'aime beaucoup. Là, ils font des petits résultats vraiment cools. Donc dans tous les cas, on voit bien évidemment un nouvel essor sur la scène nationale, qui a été complètement mort depuis pas mal d'années. Depuis moi, entre guillemets, ma génération, mon époque, que les gens considèrent de golden génération, un petit peu, parce qu'il y avait des talents absolument phénoménaux. Mais le temps a rattrapé tout le monde, et les obligations, les responsabilités de payer son loyer, et pas assez d'argent dans le monde de l'e-sport, fait qu'on retourne sur le marché du travail, et ce genre de choses. Je suis un des seuls rescapés. Et Dieu merci, grâce à vous, donc merci encore de me soutenir et de vous abonner. Mais là, encore une fois, un article de la part de PlayGG, qui montre un petit peu le nombre de représentants au Major, par joueur, bien évidemment. Et on voit que la scène danoise va plus que bien, la scène russe a explosé. Les Brésiliens sont là également, parce qu'ils dépendent bien évidemment du marché américain et des qualités américaines, donc c'est vraiment très bien pour eux. Les Allemands, et je ne m'attendais vraiment pas à avoir autant d'Allemands, alors que c'était une scène plutôt en deçà. Les Suédois, qui eux aussi, c'est une scène un petit peu, entre guillemets, en chute libre et ce genre de choses, mais là ça revient. Ça revient clairement sur les Suédois, et surtout leur scène subtop est vraiment très très bonne pour les Suédois. Les Américains, beaucoup moins. Tous les mecs ont switché sur Valorant. Valorant a fait beaucoup, 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 beaucoup de mal aux Etats-Unis, on ne va pas se le cacher. Les Australiens sont là, les Mongols sont là, les Ukrainiens sont là. Voilà, pas mal de Balkans aussi, quand on regarde le Kosovo et d'autres, il y a des Serbes, des Slovaques et ce genre de choses. Regardez la France, on est vraiment, vraiment, vraiment tout en bas avec seulement deux représentants, qui sont donc Ziou et Apex, et un petit Belge, ici, Rescapé Belge, qui est Keoz. Donc seulement trois représentants, les amis. Il y a plus de joueurs israéliens, Kazakhs, canadiens, polonais, la scène polonaise aussi est bien mal, elle fait bien mal. Je vous mettrai le lien de l'article, ça vous intéresse de le lire et de regarder ça. Mais clairement, oui, voilà, on a les faits devant nous. Et il faut redynamiser cela. Je fais un appel très certainement aux anciens joueurs, aux anciens joueurs, de revenir, de remotiver tout le monde et surtout, et surtout, et surtout de transmettre votre savoir, de transmettre vos connaissances, vos années d'expérience de Counter-Strike, du haut niveau, du monde de l'esport, de toutes les erreurs que vous avez pu, commises, de toutes les erreurs que vous avez pu éviter, de toutes les erreurs que vous pouvez faire éviter à chacun des individus de notre nouvelle génération. Bien évidemment, ça se paye, ce genre de choses. Mais je vois des têtes d'affiches, des têtes d'affiches qui pourraient prendre en reine des clubs. Est-ce qu'ils ont envie de passer dans les backstage, directeurs sportifs de clubs, etc., construire, machin, transmettre ? Ou alors, la passion est si grande ? Est-ce que le sens du devoir, est-ce que rendre à la communauté ce qu'elle vous a donné ? Est-ce que ça vous animerait ? Je ne sais pas. Moi, très honnêtement, je l'ai déjà dit, je travaillerais vraiment gratuitement pour certains clubs en consulting, en coaching, en ce genre de choses, en directeur sportif, recrutement, scooter, et ce genre de trucs, avec grand plaisir. Parce que je suis un tel passionné et surtout, j'arrive à avoir des revenus indépendants grâce à ma chaîne Twitch. Et encore, il ne faudrait pas compter là-dessus. Il faudrait vraiment que je commence à diversifier mes sources de revenus. Mais pour le moment, je peux y arriver et à court terme, entre guillemets, je pourrais vraiment, entre guillemets, aider la communauté. Et je le ferai avec grand plaisir, même s'il y a de plus grands joueurs que moi, de plus grands pseudos que moi. Existence, Smith, Kyoshima, Happy, il est allé se perdre un peu sur Valorant, je ne sais pas trop ce qu'il fait, mais peut-être lui aussi. D'autres joueurs, bien évidemment, que j'adorerais voir justement transmettre leur savoir et ce genre de choses. Maintenant, ça, c'est les représentants du Major. On va parler du Major qui va commencer le 31 octobre. Et voici les premiers match-up Vitality. Je sais que c'est le match qui vous intéressera le plus. Ce sera à 14h45, mais il y a du retard, on connaît, qui jouera contre Impérial, l'équipe de Falen, les Brésiliens. Et c'est à Rio, dans le Stadium Rio. Tous les matchs se joueront là-dessus. Si vous voulez suivre l'événement, follow ma chaîne Twitch, les amis, parce que je ferai des watch parties. On fera directement de l'analyse et tout. Et ceux qui ne seront pas là parce que ça travaille, parce que c'est à l'école ou ce genre de choses, ne vous inquiétez pas, il y aura du replay à gogo. Vraiment, je vous ferai des analyses en direct comme j'ai fait là pour les phases qualificatives que je mettrai bien évidemment sur ma chaîne YouTube. Je vous mettrai ce tweet dans la description que j'ai fait avec justement les grilles de match et le planning si vous avez envie de suivre. Et je donnerai bien évidemment des prédictions quotidiennes sur Discord, sur Instagram et sur Twitter. Donc là, il faut follow à fond sur les réseaux, mes frérots. Et pour le major, voilà, petite news intéressante, la préfecture, donc je ne sais pas ce qu'ils considèrent étant comme la préfecture au Brésil, très certainement la même préfecture que nous, les localités, les mairies, les députés, les sénateurs, enfin je ne sais pas, des politiciens en tout cas, offrent des places pour le major Rio au peuple brésilien. Et donc, c'est une grosse initiative. on voit qu'il y a quand même un très bon essor et un soutien du gouvernement vraiment au sein du Brésil et d'autres pays. Au Danemark, il y a carrément des subventions, c'est carrément l'argent de l'État qui finance des écoles d'esport et ce genre de choses ou des entreprises qui veulent investir dans l'esport que je trouve absolument phénoménal. Et on voit qu'on a vraiment du retard en France, même si on peut se satisfaire du fait que le président Emmanuel Macron a annoncé lui-même en personne, en exclusivité, l'arrivée du prochain major Counter-Strike, je vous le rappelle, qui sera à Paris, à Bercy, à la Coréa Arena, mois de mai. Voilà, et la billetterie, je sais qu'il y a pas mal d'entre vous qui me posent la question systématiquement, c'est quand qu'on peut acheter les billets, les réservés et ce genre de choses. Et bien, là, il y a le major à Rio, les gars, les qualifications du prochain major, c'est dans encore 3, 4, 5 mois, ce sera pour février, mars, ce genre de choses. Donc, pas avant ces dates-là, on aura la billetterie, mais ne vous inquiétez pas, il y a l'actu, si vous êtes abonné, si vous suivez un petit peu la chaîne ou mes réseaux, vous serez 100% prévenus, ne vous inquiétez pas, j'en ferai même une vidéo dédiée avec le lien de la billetterie, peut-être qu'on mettra même en place, je l'espère profondément et je me rends disponible pour tous les acteurs français de la scène, à des initiatives collectives. Voilà, donc s'il faut mettre en place des minibus, des départs, du covoiturage, des hôtels en groupe, des airbnb en groupe et ce genre de choses pour qu'on puisse même s'héberger les uns et les autres gratuitement et tout, s'il y a des gens sur Paris qui peuvent le faire et tout, je serais ravi de mettre en place, moi à mon échelle, donc de la communication à fond, mettre en relation les gens et ce genre de choses, je le ferai vraiment avec grand plaisir pour aider la communauté, qu'on vive un grand moment de Counter-Strike, un grand moment de communion avec tous les passionnés d'e-sport, faire découvrir un petit peu notre jeu magnifique et surtout l'amour qu'on a tous pour ce jeu et de la Good Vibes et bien évidemment on n'y va pas en mode salope, on y va en mode spartiate donc on va acheter des mégaphones, on va acheter des confettis, des perruques, de la peinture et on y va en mode spartiate, on va foutre le bordel, je vous le dis, il faut rendre le Major exceptionnel quand c'est chez nous, je vous le dis tout de suite, moi j'y vais en mode porte-étendard, ce n'est pas le Malek que vous voyez depuis des années, là je vais y aller en mode ultra, en mode speaker dans les stadiums, je vous le dis, je vous le dis, ça va être fou, ça va être fou, il y a déjà une partie on peut faire monter ça, croyez-moi, groupe de supporters de ouf, on va créer même des associations, je pense, ça va être phénoménal. Petit problème dans la souris, capteur qui décroche et ce genre de choses, je vous fais un tuto juste après ça, mais avant ça, regardez le GOT, le Greatest of all time de la scène brésilienne, évidemment, Fallen, le professeur qui nous donne une méthode pour réparer sa souris et faire qui en donne une autre. Vous êtes quel type de joueur ? Team Fallen ou Team Fair ? Ah, il faut faire un choix. Moi, ça dépend de mes moods. Ah, je vous le dis, moi, ça dépend de mes moods, clairement. Après, après une petite faillite solo queue, je suis faire. Avant ça, je suis plutôt Fallen. Confier, dame qu'il résolve, confier, dame qui. Voilà, alors, c'est Team Fallen ou Team Fair ? On souffre tranquillement, doucement ou alors on lui claque sa mère contre un mur. Moi, ça dépend clairement du mood, les frérots. Voilà, je vous le dis, ça dépend clairement du mood. Et aussi, voilà, Fallen a donné une interview à Dust2US où il déclare que, son objectif, voilà, ce serait de mettre fin à sa carrière fin d'année 2023. Voilà, donc là, on aura le plaisir de le voir chez lui, Stadium Rio et ce genre de choses. Encore l'année 2023 et c'est ça. Mais, il a des flashs comme ça, il a des traumatismes qui lui dit aussi qu'il souhaiterait potentiellement mettre fin à sa carrière directement là, maintenant et ce genre de choses. donc attendez-vous à ce que la last dance brésilienne, on ne sait jamais s'il y a un one shot, un gros événement, une perve de ouf que le mec, il tire sa révérence comme un roi. Je vous rappelle que Fallen, c'est deux majors, deux majors pour la scène brésilienne. À bras le corps, il a soulevé la scène américaine, nord-américaine, tout le continent américain, sud et nord. C'est un joueur phénoménal qui a transmis une passion et de l'amour à plein de gens. Il a créé des écoles, il subventionne, vraiment le mec est super actif dans le milieu de l'e-sport pour son pays, pour même son continent. Vraiment, il a soutenu, il a fait des levées de fonds, il a aidé des tonnes, des dizaines de joueurs. Je ne vous raconte même pas les trucs. Il y avait des joueurs qui n'avaient pas des visas, qui ne pouvaient pas, il y a des années de ça, qui n'avaient pas forcément des moyens financiers pour venir en Europe et tout. Il leur a payé des billets d'avion. Il y a des mecs qui l'a fait venir en Amérique au lieu de leur bootcamp dans les maisons, dire venez, on vous héberge gratuitement et tout. Je vous jure que le mec est un gars en or. J'aurais aimé moi ce genre d'initiative, de personnage, de bonté comme ça en France. Ce n'est pas le cas. Je ne vais pas commencer à me saucer ou quoi que ce soit. J'ai fait ce type d'initiative à mon échelle sur la scène nationale, tout simplement, sur le circuit national, sur le circuit français et tout, quand on se déplace justement dans les différentes villes et ce genre de choses. À ma petite échelle, j'ai fait ce genre de choses parce que moi, c'est des choses qui me parlent. J'ai vécu certaines difficultés. Donc, si je peux, moi, faciliter les choses à mes voisins, à mes camarades, je le ferai avec grand plaisir. Mais sachez que c'est un grand monsieur, c'est un exemple et j'espère que ce genre de news vous ravit. On dirait au revoir à un grand, grand monsieur de la scène et surtout qu'il va rester un petit peu dans les parages pour entreprendre certaines initiatives pour le bien de Counter-Strike. Donc, j'ai vraiment hâte, en fait, de sa future carrière, de son après-joueur professionnel. Le duel, les amis, le duel. Ziwoo contre Simple. La semaine dernière, interview de Ziwoo qui donnait directement ce qu'il pensait que j'ai fait que vous pouvez aller bien évidemment suivre. Je vous mettrai le lien dans la description. Et là, cette semaine, on a pas mal de révélations et une interview aussi de Simple qui... Je suis mitigé. Je m'attendais pas forcément à la réponse de Simple telle qu'elle a été et surtout, on a maintenant Ziwoo qui revient, qui recolle à Simple au niveau des statistiques. Qui est le meilleur joueur de l'année 2022 ? Les Français, diront Ziwoo, bien évidemment. Mais sachez que c'est nous, simples Gaulois dans le monde de Counter-Strike qui avons entre guillemets ce point de vue-là. Aujourd'hui, on va parler factuel. Aujourd'hui, je vais montrer des statistiques. Juste un graphique très simple. Vous allez voir, ça va être très rapide. Et puis l'interview, bien évidemment, de Simple pour justement un petit peu déceler ça et bien évidemment, mon insight, mon analyse, mon expertise, les frérots, parce que ça fait plaisir. Donc continuez de vous abonner. Je vous en prie, continuez de m'aider, continuez de me soutenir. Abonnez-vous à fond. Partagez cette chaîne, partagez mes vidéos, faites venir les gens à Counter-Strike qu'on leur transmette de la bonne humeur et surtout la passion parce que la bonne humeur, c'est une chose, mais on va les passionner ces gens-là. On va clairement les droguer. Ils vont devenir des drogués de Counter-Strike. Ça va être addictif, sachez-le. Maintenant, place à la guerre, place à Simple, les Zilou. Voici, donc depuis le début d'année, les compétitions, etc. Donc on peut voir que toutes les compétitions, tous les mois, à chaque fois, on avait ce rating. Le jaune, c'est bien évidemment Simple. Le vert, c'est bien évidemment Zilou. Voilà, donc on commence l'année par exemple avec un tournoi à 1.28 de rating. Enfin, tout le mois, toutes les compétitions cumulées font qu'il a eu 1.28 de rating. Là, il a eu 1.34 de rating. Là, il a eu 1.30 de rating. On voit que le mec est phénoménal. Il y a eu une petite baisse de forme de la part de Simple, mais on voit que même sa baisse de forme, même si on revient là à septembre, octobre, donc récemment, le mec reste quand même au-dessus de Zilou parce qu'il a une efficacité, une régularité déconcertante. Et c'est le problème avec ces joueurs. C'est que même quand on a une baisse de forme, en fait, ils sont au-dessus de toute la moyenne, mais on dit qu'ils ne sont pas bons et ce genre de choses. Et pour Zilou, lui par contre, il a eu une année catastrophique au début. 1.06 de rating. Il y a des joueurs qui rêvent d'avoir 1.06 de rating sur des événements tiers internationaux avec la pression, les enjeux, les sommes qui sont bien évidemment en lice et ce genre de choses. mais ça reste quand même du positif. Derrière, il remonte. Et donc là, il a des positifs plus que positifs. Mais on est déçu, mais on est frustré, mais on est en colère. On attend mieux d'un joueur phénoménal comme Zilou. Et là, cet été, depuis justement août, avec les UM Cologne, etc., là, on a eu un Zilou qui est, comment dire, exceptionnel, qui a atteint justement des scores qu'il n'avait jamais atteint dans sa carrière. Il est en train de battre ses propres records, en tout cas, ces derniers temps. Mais Simple est quand même un poil devant. Et surtout, ce n'est pas trois mois de Zilou, août, septembre, octobre, entre guillemets, qui vont effacer les 6-7 mois de début d'année où Navi fait carré final, passe en play-off constamment sur tous leurs tournois et où Vitality, je vous le rappelle, neuf mois, neuf mois sans passer les poules d'aucun tournoi. Une finale, bien évidemment, sur un one-shot. Mais depuis, l'arrivée justement de Spanx en cours d'année, ça a drastiquement changé la donne. Et aujourd'hui, on a un niveau qui est vraiment plus que décent. Là, on est clairement une équipe du top 5 mondial, sans contestation possible, avec un Zilou individuellement retrouvé colossal. Donc, selon vous, qui serait le meilleur joueur de 2022 ? Oui, Zilou, s'il continue comme ça, s'il nous fait les trois derniers mois, octobre, novembre, décembre, avec un titre par-ci, par-là, comme c'était le cas à l'ESL Pro League, s'il regagne un titre, s'il peut clairement aller voler, aller shipper, aller doubler le sprint final devant Simple sans aucune contestation possible. Mais, si Simple, il reste ce qu'il est, s'ils arrivent à faire carré final, navi et tout, cette régularité va faire que ça va payer pour lui et ce sera lui le numéro un. On a deux joueurs absolument stratosphériques, c'est des extraterrestres, on a le plaisir de les voir jouer au moment présent et sachez apprécier ça, les amis, ne les mettons pas en concurrence. La semaine dernière, interview de Ziwoo qui donnait un petit peu son avis, notamment sur Simple, sur leur rivalité, sur qui est le meilleur et ce genre de choses que j'ai trouvé très juste, pleine d'humilité, pleine discrétion, pleine de retenue de sa part, comme il est en fait, comme il est, voilà, et de l'autre côté, on a Simple qui fait exactement la même chose, sauf que c'est Simple et il a son petit caractère et ça quoique un petit peu, même si je respecte un petit peu ce qu'il a dit, donc je vous dis, je traduis et je vous dis ce qu'il a dit. Il y a des choses que j'ai interprétées, il y a des choses que j'ai modifiées parce qu'il a voulu dire les choses dans son langage verbal et tout, donc je vous mettrai le lien de l'interview directement, vous pourrez bien évidemment vous faire votre propre opinion là-dessus, mais normalement, je suis plutôt assez juste et connaissant un petit peu le personnage, j'ai un petit peu tweiqué quelque chose. Alors, on lui propose, on lui demande, pardon, on lui pose la question, que Simple est considéré comme le meilleur joueur de tous les temps. Goat, c'est greatest of all time. Il dit, je pourrais l'être avec plus de palmarès, plus de trophées et on lui coupe la parole et il dit, oui, qui est meilleur que Simple ? Simple ou Getright ? Il dit, moi évidemment. Qui est meilleur ? Simple ou Zivou ? Moi bien sûr. Il rétorque, moi bien sûr. Qui est le meilleur ? Toi ou Menez-y ? Là il dit, ok, 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 stop, 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 stop. Il commence à péter, il pète derrière et l'intervieweur, on lui répète alors, donc, qui est le Goat ? Simple est le Goat ? Et là il dit, je ne sais pas, probablement, voilà, mais il le pense, mais il a de la retenue, il le dit quand même avec un peu de timidité, un peu de retenue, il a ce respect-là, on lui tire un peu les vers du nez, mais son naturel revient un petit peu au galop et on voit clairement qu'il le ressent et qu'il le sent. Et moi, la comparaison que j'avais fait des deux joueurs, c'était clairement là-dessus, c'était clairement sur l'aspect humain, c'était clairement qui est motivation, confiance, leader d'hommes et ce genre de choses. Et on voit qu'il a une confiance en lui stratosphérique et qu'il sait qu'il est meilleur que certains joueurs et il n'a pas peur de le dire et ce genre de choses. Alors nous, en France, ça va faire grincer des dents parce que nous, on aime les gens humbles, nous, on aime les gens avec de la retenue, avec de la discrétion, pudique et ce genre de choses. En France, clairement, c'est ce vers quoi on veut aller. Moi, personnellement, avec l'âge, avec un peu plus de maturité, avec un peu plus de responsabilité, je sais que le genre de comportement de Simple, c'est celui qui va te faire réussir dans la vie. Voilà, on le sait, les histoires de contes de fées et ce genre de choses et de petites princesses, ça fait plaisir quand on est petit et ce genre de choses, montrer le bon exemple, le devoir, la loyauté, ce genre de choses, mais avoir de la confiance en soi, être sûr de soi, prendre des devants, prendre des initiatives, prendre des décisions et ce genre de choses. Ce qui est, en fait, Simple, c'est quand on grandit un peu, on sait que c'est clairement ça qui fait gagner plus que l'humilité, trop bon, trop con et nous, c'est clairement ça, un petit peu, le petit pauvre français. On lui pose la question, est-ce que Simple est toxique ? Voilà, est-ce que Simple est toxique ? Et là, il dit, je ne suis absolument pas toxique dans la vraie vie, mais in-game, c'est dur pour moi. Voilà, je travaille dessus depuis des années, maintenant, c'est plus facile. Quand quelqu'un fait un truc stupide dans le jeu, bien évidemment, je leur dis immédiatement, je leur reproche immédiatement, sinon je perds mon temps à jouer avec ces gens-là, je veux qu'ils s'améliorent, premièrement. Ensuite, il joue avec moi, donc je n'ai pas envie de perdre. Voilà ce qu'il dit pour se justifier. Avant, j'étais 100% toxique, effectivement. Mais aujourd'hui, ça va mieux. Voilà ce qu'il dit. Donc, il a fait un gros travail sur lui, je sais qu'il y a eu des psys et ce genre de choses, il y a eu pas mal de problèmes, mais c'est comme ça, c'est la compétition, on le sait quand on entend des interviews de joueurs qui ont côtoyé des grands messieurs du sport traditionnel, des Michael Jordan, des qui vous voulez et tout, les mecs, c'est des concurrents, c'est des battants, ils vont tirer le meilleur de leurs camarades pour justement les faire se surpasser et aller chercher quelque chose. Et après, on appelle ça de la toxicité et tout, parce que nous, en France, on a vraiment une mentalité de chouineuse, c'est une folie, c'est une folie, on me l'a reproché, on m'a cannibalisé, on m'a cadenassé, on m'a mis en laisse, on m'a éteint, on m'a étouffé, on veut me faire passer pour quelqu'un que je ne suis pas forcément ou alors on sort des choses hors contexte qui n'ont aucune justification possible et si tu passes pour ceci ou pour cela, moi je respecte ce genre de comportement de la part de Simple. Je ne connais pas un seul joueur professionnel, je ne connais pas un seul joueur compétitif, même dans le milieu de la solo queue, même dans le milieu de la FPL, même dans le milieu professionnel tier 2, tier 3, tier 4, si vous le voulez, même sur la scène nationale, subtop et ce genre de choses, je connais très peu de joueurs qui ne sont pas toxiques, je ne connais que des joueurs qui sont 80-90% toxiques, entre guillemets, ce que vous dites toxiques, c'est des compétiteurs, on ne veut pas gagner, c'est l'objectif, c'est la win, c'est comme ça, on met nos vies en jeu, on essaie d'aller chercher des salaires, on essaie de créer une carrière, on n'a pas le temps, on n'a pas le temps de perdre en fait, quand tu es dans cet état d'esprit là, maintenant si tu es dans le fun, si tu es dans le fun, si tu joues avec des potes non, il faut changer d'environnement, il faut que tu ailles vers un environnement compétitif et que tu laisses tes potes jouer fun pour le fun, voilà, moi c'est comme ça, c'est pour ça que j'ai beaucoup de mal à faire des games fun avec des potes et tout machin, parce qu'on n'a clairement pas les mêmes objectifs, même si de temps en temps, je prends sur moi, j'en fais une ou deux, mais je ne peux pas en faire plus, parce qu'après je suis en overdose, je vois des trucs et je pète les plombs, donc je respecte totalement ce que dit monsieur Simple là-dessus. Est-ce que Simple est meilleur que Zivou ? Et là il dit c'est moi bien sûr ! Après il rigole, après il revient un petit peu au sérieux parce qu'il veut nuancer ses propos, parce que je pense très certainement qu'il le disait premier degré parce qu'il pense qu'il est meilleur que lui et ce genre de choses et il faut respecter ça et il dit non, 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 en fait c'est tout le temps difficile de jouer contre lui et ce genre de choses. Évidemment l'intervieweur le coupe, c'est de la merde d'ailleurs cette interview, sachez-le, j'aurais bien aimé avoir beaucoup plus de l'inside, de sa manière de penser et ce genre de choses donc moi là ce que je vais interpréter de sa réponse c'est qu'il se pense très certainement au-dessus de Zivou plus complet, plus d'expérience et ce genre de choses, plus d'achievement et tout parce qu'au tout début de l'interview il parlait de palmarès et de trophée, ce qu'a moins Zivou que Simple et donc il dit que c'est difficile de jouer avec lui que très certainement il avait envie de dire que c'est un excellent joueur qui casse des culs à ne pas savoir quand faire et ce genre de trucs qu'il est du calibre de Simple et que maintenant ça va dépendre de la forme de l'un à la forme de l'autre pour savoir qui va prendre le dessus ou ce genre de choses mais que c'est deux joueurs absolument exceptionnels et qu'ils sont clairement rivaux compétitivement ils sont rivaux mais pas dans la vraie vie c'est des amis ils s'adorent donc voilà moi ce que j'interprète et c'est dommage de couper systématiquement la parole et de lui tirer les verres du nez de lui faire dire ce qu'il a envie de dire ce qu'il a pas envie de dire et ce genre de choses moi je trouve ça un peu désolant peut-être que je défends Simple les amis et pas parce que c'est mon joueur préféré ou pas ça n'est pas du tout mon joueur préféré vous le savez moi c'est plutôt moi c'est plutôt des carri-gan et ce genre de choses mais je veux le défendre parce que là l'interview elle ne le représente pas comme il faut et je pense que il y a de la manipulation de l'intervieweur et ce genre de choses même s'il y a du fun français et j'ai pas envie de lui coller une étiquette et ce genre de choses c'est pour ça que je nuance pas mal un petit peu ses propos mais je vous mettrai le lien dans la description vous pouvez aller la regarder quel est ton joueur préféré quel est le joueur préféré de Simple et là bien évidemment il répond il répond quelque chose de fantastique parce que on a tous rêvé on a tous rêvé devant Forest et il dit son IAM ses flics sont incroyables il pourra encore jouer à haut niveau et faire des kills de fou il est super fluide jouer autant d'années et avoir ce niveau il n'a même pas besoin de se concentrer voilà ce qu'il dit et on le sait Forest est un joueur phénoménal il a traversé des générations il a tout gagné sur 1.6 il a tout gagné sur CSGO c'est aussi une personne absolument exceptionnelle il fait partie des meilleurs joueurs de tous les temps de l'histoire de Counter Strike de la franchise il fait partie des meilleurs joueurs de Counter Strike global offensif il fait partie des meilleures personnes des humains les plus incroyables dans le monde de l'esport je pense que c'est un mec qui a absolument donné que de l'amour que de l'amour il n'y a rien il n'y a rien de négatif qu'on peut tirer d'un joueur comme Forest d'un joueur comme Getry d'un joueur comme Pacha comme Neo c'est des joueurs qui ont traversé je pense nos générations et c'est des modèles absolument exceptionnels franchement on est une piètre génération derrière eux je trouve moi le premier je ne suis pas du tout du tout du tout exemplaire mais j'espère avoir quand même donné un peu de plaisir un peu d'amour de bonheur et de motivation à certains parmi vous voilà c'est la fin de l'interview de notre ami Simple Zivu vous avez dans la description le lien de l'interview de Zivu et on peut voir tout de suite que c'est deux caractères complètement différents on le sait enfin moi je le sais ce genre de choses c'est ce qui fait que j'ai une préférence entre les deux en tout cas sur Simple parce que je sais que humainement c'est ce vers quoi il faut aller en réalité pour réussir maintenant si on veut transmettre des choses et qu'on est un peu mûr mature et ce genre de choses clairement voilà l'humilité le devoir la discrétion et ce genre de choses culturellement c'est comme ça que j'ai été élevé c'est comme ça que je suis en réalité dans la vie avec mes proches et ce genre de choses mais dans le monde du travail et c'est pas c'est pas comme ça qu'il faut être je pense il y a bien un moment où il faut devenir un requin il faut devenir un prédateur il faut devenir un killer un assassin un hitman et pour aller chercher justement les trophées pour aller chercher son argent pour aller sortir les dents il faut devenir un vrai mec assoiffé de sang dans le milieu compétitif milieu sportif et ce genre de choses je l'ai toujours vu c'est toujours ce que j'ai ressenti comme émotion comme sentiment quand on m'a transmis ce genre d'informations à travers des interviews à travers des reportages des documentaires et ce genre de choses donc j'ai envie comme ça de plus de haine de la part de ZeeWoo qui devienne vraiment un prédateur même si voilà il est ce qu'il est et il est absolument phénoménal et c'est fantastique de le voir jouer épanoui comme un enfant et s'amuser prendre du plaisir et tout mais au bout d'un moment il faut gagner des titres il faut devenir un prédateur et gagner des titres ça le dépasse il est responsable de nous ZeeWoo on est à sa merci il est responsable de tout notre territoire de toute la francophonie et on a envie de le voir briller pour apporter des trophées à la France pour qu'on soit fier et ce genre de choses donc on a envie de le pousser le plus haut et lui donner plus de cordes à son arc plus d'outils à sa disposition pour qu'il aille casser des culs et ce genre de choses et je pense que justement Simple est un étendard absolument phénoménal pour toute la région CIS et qu'ils sont fiers de lui et qu'ils le portent justement parce qu'il doit transmettre des choses absolument incroyables et en plus il y a des choses qu'on sait certainement pas parce qu'il parle en russe toute la journée sur ses streams sur différents contenus que j'ai pas forcément traités traduits ou ce genre de choses donc ils doivent avoir encore plus d'insides de sa part et qu'ils doivent l'adorer l'humaniser plus que ce que nous on a d'informations sur lui même si moi j'ai déjà rencontré Simple j'ai parlé avec lui rappelez-vous j'avais fait une vidéo avec lui où il dédicace les Cafardignons et tout Je suis avec Simple de chez Navi là un petit mot pour vous les gars Salut Cafardignons aujourd'hui nous avons réussi à gagner facilement contre Moussport donc c'est facile 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 à bientôt les gars Yekindar dans une petite interview vient de révéler bon il est free agent voilà en gros il est free agent désormais donc il a stand-in etc il est cinquième joueur temporaire chez Team Liquid ça se passe très bien peut-être qu'ils vont le racheter peut-être qu'ils vont lui proposer une offre de contrat et ce genre de choses sachez que Virtus Pro était en contrat prison et tout qu'il voulait pas forcément le revendre avec l'histoire de voilà Ukraine Russie et tout bon vous savez toutes les complications qu'il y a maintenant dessus que t'es un joueur russe enfin non c'est pas un joueur russe du tout c'est un lettonien mais il est dans une organisation russe etc donc les buyouts personne veut les acheter parce que ça finance le gouvernement blablabla bon bref c'est dans tous les sens mais dans tous les cas là il révèle en fait qu'il paye lui-même en fait son propre buyout voilà depuis plusieurs mois désormais que très certainement voilà il prend son salaire il paye son buyout il prend son salaire il paye son buyout en 10 fois en 20 fois et ce genre de choses c'est commun c'est assez commun il y a des gens qui ouvrent les yeux un petit peu j'ai vu sur Twitter KRL notamment qui était en mode c'est à la mode ça maintenant et ce genre de choses moi je trouve ça assez commun j'ai entendu plein 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 de joueurs qui ont acheté leur propre buyout ou une partie de leur buyout c'est à dire qu'ils veulent se faire transférer il y a 200 300 400 500 000 euros à payer il y a 150 200 euros que veut mettre l'organisation il reste 300k à payer les 300k t'arrives à négocier tu dis c'est moi qui paye le buyout etc en général tu t'en sors plutôt bien avec ta propre organisation parce que t'as une bonne relation on baisse des 300k à 200 et ça te fait ça te fait 10 paiements sur tes mensualités selon ton salaire et ce genre de choses ou sur un an sur un an et demi et ce genre de choses donc c'est assez fréquent jusque là c'est la première fois que ça sort entre guillemets publiquement et donc je voulais en parler pour vous dire un petit peu des nouvelles de Yekindar qui est friageant et qui pourrait être à la disposition d'absolument tout le monde désormais on l'a vu là avec Liquid Liquid ils étaient top 50 000 ils passaient pas les poules d'aucun tournoi ils étaient derniers de chaque tournoi de toute l'année Yekindar est arrivé en l'espace de deux mois juste en stand-in les mecs ils sont remontés dans le top ils vont en playoff constamment c'est phénoménal c'est vraiment phénoménal le niveau qu'a Liquid et ils ont fait 3-0 pour se qualifier au major juste grâce à Yekindar moi j'en suis persuadé le playstyle qu'il apporte l'énergie qu'il apporte l'agressivité qu'il apporte c'est absolument vraiment rarissime c'est impressionnant le niveau qu'il a maintenant parlons d'un sujet beaucoup plus triste beaucoup plus frustrant qui me met en colère dans lequel il faut parler il faut dire les termes Config l'histoire de Config donc je vous recontextualise Config joueur danois qui joue chez Astralis c'était je sais plus à la Pro League je crois c'était à Malte donc à Malte ils sont partis voilà ils sont éliminés ils sont éliminés en poule en quart je sais pas ils sont éliminés donc voilà ils vont se détendre ils vont se changer des idées les mecs ils vont en boîte de nuit ils vont tous en boîte de nuit ils sont avec tous ensemble donc il y a Glaive il y a machin il y a tous ses potes dans la boîte et ce genre de choses lui il arrive il est rejoint il se fait recaler en boîte de nuit voilà il se fait recaler en boîte de nuit non je vais trop loin je vais trop vite sachez que là on a appris il y a quelques semaines que Config était une merde qu'il s'était battu que c'était ignoble que c'était pas représentant d'une image d'un club et ce genre de choses que la violence ne résout rien qu'il faut pas se comporter comme ça que la cancel culture voilà comme on aime et ce genre de choses que c'est une merde c'est une racaille que bref et il dégage et au final tout ça n'était que mensonge et il révèle justement les insides donc il fait un tweet longueur que je vous mettrai dans la description que je vais vous résumer très brièvement donc éliminés de Malte machin ils vont en boîte de nuit il rejoint ses potes le patron de la boîte lui dit non tu rentres pas t'es une merde t'es plein de tatouages les mecs comme toi on n'en veut pas ici et ceci et cela il dit mais il y a tous mes potes dedans là le mec il dit non tu rentres pas t'es une merde il crache dessus et ce genre de truc donc bagarre au final il se fait littéralement tabasser voilà parce qu'il a des bleus partout la jambe cassée mais vraiment cassée cassée qui a nécessité 3 4 5 chirurgies avec des vis des ferrères des machins vous savez très bien ce que c'est si vous avez eu des gros accidents dans vos vies et ce genre de choses quand tu te fais briser le tibia les chevilles les machins et tout c'est pas une bagarre c'est quand tu finis par terre et que tu te fais éclater 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 et dans ce cas là voilà voilà ce qui s'est passé je pense que ce qui s'est passé c'est juste un prétexte justement pour le dégager parce qu'il voulait très certainement partir faire réintégrer device et ce genre de choses que ça fait une clause libératoire dans le contrat qui te permet de ne pas payer d'indemnités ce genre de choses je vous donne un exemple je vous la fais courte t'es payé 20 000 euros par mois si on veut mettre fin à ton contrat on te bench donc tu perçois 50% de ton salaire jusqu'à la durée de ton contrat donc si t'es payé jusqu'en 2024 bah tu vas te payer 10 000 euros par mois jusqu'en 2024 sur 2 ans 2 ans et demi 3 ans ça représente 100 000 200 000 300 000 400 000 euros c'est beaucoup d'argent donc alors que là si on te dit ouais t'as terni l'image t'as terni la réputation du club c'est ignoble c'est inadmissible t'es une merde et ce genre de choses et bah on te dégage pour 0 euro tu prends la porte t'es une merde ta réputation et nanana déjà moi j'en ai marre en fait j'en ai marre j'en ai marre j'en ai marre de cette cancel culture voilà la bagarre la violence ne résout rien et ce genre de choses c'est que l'image on court derrière les followers on court derrière les statistiques on court derrière la bien pensance la positivité la discrimination positive et ce genre de choses faire des bonnes actions et ce genre de trucs on n'est pas dans le monde des bisounours dans la vraie vie et ce genre de choses des comportements qui poussent à bout les gens qui sont très agressifs de provocation et ce genre de trucs on a 2000 enfin on a plus de 2000 ans d'histoire on est en l'an 2000 mais on a beaucoup plus de 2000 ans d'histoire et la violence fait partie de notre histoire depuis l'éternité c'est bien évidemment pas un appel à la violence ce que je fais mais c'est pour dire que c'est quand même c'est la loi de la jungle les animaux se comportent comme ça vous allez me dire on n'est pas des animaux malheureusement si on met nos émotions de côté justement si on met notre bon sens de côté et que les émotions ressortent nous ne sommes que des animaux parce qu'on va se comporter avec nos justement nos émotions nos sentiments la colère la frustration l'envie la jalousie la médisance et ce genre de choses et là pour le coup bon c'est pas ce qui a lié cela mais il a voulu se défendre voilà il a voulu se défendre et tout le monde lui est tombé dessus il l'a fait passer pour une merde depuis des mois enfin depuis des mois depuis des semaines et ce genre de choses alors que ça a été extrêmement difficile pour lui et que c'est une injustice absolument phénoménale que même ses propres joueurs l'ont pas forcément défendu il doit y avoir un bif personnel il doit y avoir un truc après on a tous été en boîte on s'est tous fait recaler très certainement que le mec il a pas dû lui dire ouais gros tu rentres pas et que lui il a dit ouais bah je me barre non il a dû lui dire comment ça je rentre pas frère il y a mes poteaux dedans on s'est tous comporté comme ça ça chauffe un peu et ce genre de truc là ça en est venu aux mains il s'est fait tabasser par les videurs par le directeur que par le directeur pour qu'il en vienne à se faire 8 chirurgies dans le genou 3 plâtres 8 côtes cassées le nez les yeux le machin et tout bon j'exagère énormément vous direz un petit peu mais vraiment il a la jambe cassée vraiment et tout c'est forcément qu'il s'est fait rouer de coup et que ça en est voilà un peu de compassion un peu de respect un peu de protection un peu de loyauté envers son joueur envers quelqu'un de notre communauté je comprends pas ce qu'on a avec des gens qui se battent ou je ne sais quoi moi je marche dans la rue il y a personne qui me parle mal mais quand je vais sur internet tout le monde me parle mal je dois me comporter comment j'accepte j'accepte toute la journée je parle pour moi personnellement j'aimerais comprendre des provocations j'en ai tous les jours passer 5 minutes sur mon stream vous allez voir des provocations je reçois des messages sur Twitch toute la journée j'ouvre Twitter il y a des insultes j'ouvre Youtube il y a des commentaires c'est filtré il y a la modération et tout donc sur Youtube ça va c'est encore correct mais toute la journée on est provoqué toute la journée les mecs ils tentent des initiatives pour nous nuire des hacks des doses des swatting des rumeurs propagées qui sont fausses ça crée des faux comptes pour faire machin pour faire passer ci il y a des mecs qui vont créer des chaînes Youtube secondaires il y a des mecs qui vont faire des faux comptes Steam pour se faire passer pour toi pour faire des tentatives de vol ça va te retomber dessus vous imaginez même pas dans le monde dans lequel on vit en fait aujourd'hui et tu réponds à rien si tu tombes sur le mec qui te fait ça tu t'es béchant t'es pas beau garçon tu vas me dire c'est pas la jungle on appelle la police figurez-vous que j'ai appelé 150 fois la police sur les swatting sur les dédoss et machin il n'y a rien il n'y a rien la police on n'a rien à faire de ces histoires là tant qu'il n'y a pas un crime tant qu'il n'y a pas une menace vraiment comment dire vraiment imminente qui disent oui là il peut y avoir quelque chose des coups des machins et tout là on va intervenir sinon des dédoss allez vous prendre la tête à votre cours de récré et là c'est pareil une vie ruinée potentiellement pour config sa réputation est entachée à vie il ne pourra plus jamais avoir de sponsor plus jamais avoir de marque de machin parce que c'est la cancel culture c'est la cancel culture quand t'es un mauvais gars quand t'es un bad guy quand t'es un paria quand t'es une persona non grata c'est fini c'est fini t'es au coin t'es chez les vilains et tu dégages cette ambiance me débecte j'en peux plus j'en ai marre de cette merde donc tous ces tous ces profils là maintenant je les traiterai de cette manière continuons sur Astralis les frérots bien évidemment je ne sais pas ce que vous en pensez mais moi je donne mon avis et je suis un peu dégoûté on parle maintenant bien évidemment d'Astralis avec l'arrivée de Device voilà l'arrivée de Device qui paierait lui-même son propre buyout avec l'aide très certainement d'Astralis aux alentours de 600 700 000 euros alors qu'il a été acheté 1 million donc une perte pour Nip de 300k à peu près et un roster update officiel avec l'écartement le kick du coach voilà du coach Tras ancien joueur d'1.6 pour ceux qui connaissent la scène danoise et rumeur comme quoi il devrait faire l'acquisition de Stair le jeune joueur danois très très costaud qui joue chez Sprout qui joue chez Sprout voilà pour faire changer justement Far League et donc Config suite à toute cette histoire de merde qui trône au-dessus de Tat7 donc on aurait Zipnix Glaive Device Stair et le cinquième j'ai oublié Blame F et Blame F ça serait ça Make Astralis great again voilà le hashtag qu'on a en ce moment dans les rues de Copenhague directement on peut voir que Monsieur Clutch Minister et Zipnix c'est quelqu'un d'important au Danemark voilà c'est fabuleux on voit qu'il y a des pancartes c'est bientôt les élections là-bas et ce genre de choses on sait que le premier ministre danois adore l'e-sport soutient Astralis il a fait plein d'initiatives pour eux et ce genre de choses c'est très certainement aussi de la récupération politique je ne suis pas danois je ne suis pas à la politique déjà très peu en France alors au Danemark je vous raconte même pas mais je trouve ça bien voilà imaginez des affiches en France avec une association politique ou à nous on le prendrait comme de la merde si Zihu s'associe à n'importe quel personnage politique ça serait de la merde ça diviserait le pays ça diviserait notre communauté on le sait très bien alors que là moi je le vois d'un an extérieur et je trouve ça positif dans le sens où je me dis ça mélange la politique à l'e-sport c'est cool je le prends bon enfant mais en réalité ça peut être considéré aussi comme de la manipulation s'assurer des voix de jeunes qui ne sont pas forcément responsables qui ne sont pas forcément conscients des enjeux politiques et qui vont juste voter pour un visage comment dire pour un visage de confiance un visage vous voyez de sincérité qui connaissent un rapport qu'ils ont avec de bienveillance et donc forcément ouais je vois le négatif que ça peut en tirer donc tout ce que j'ai dit c'est de la merde et on finit sur une belle image cette actue les amis le Camp Nou le Camp Nou le stade légendaire bien évidemment du FC Barcelone même si nous on est team à la Madrid mais est-ce qu'il y a une club bon c'est quand même un club qui m'a fait rêver parce que moi Ronaldinho Eto Deco tout ça tout ça moi je vous le dis j'ai kiffé je vous le dis j'ai kiffé de ouf voilà donc on est là on est là avec Victor Valdez tout ça tout ça on était bien donc voilà on est directement au club ça accueille justement des joueurs pros de CSGO ça joue et c'est pas mal voilà c'est récent c'est très récent donc voilà on peut voir des joueurs de Counter-Sycle qui sont en train de faire des matchs derrière et tout c'est phénoménal petit rappel il y a quelques années le Real Madrid avait fait une offre d'achat de G2 esport à Carlos Oslott qui n'est plus d'ailleurs CEO de G2 désormais que Carlos avait refusé que Carlos avait refusé merci d'avoir suivi cette actu je vous donne rendez-vous la semaine prochaine mes petits bébés mes petits cafardinos j'espère que ça va merci encore pour tout votre amour et continuez de vous abonner s'il vous plaît continuez de vous abonner venez sur Twitch aussi vous avez tout dans la description vous avez mes réseaux donnez un peu de force dites bonjour sur Twitch ça me fait extrêmement plaisir sachez-le bye bye tout le monde et je vous abonnez-vous et je vous abonnez-vous et je vous abonnez-vous